Monsieur le Président, chers amis du Louvre, juste un petit mot liminaire comme nouveau directeur du département des objets d'art, je me sens particulièrement privilégié puisque j'ai l'impression de créer une sorte de monopole lors de cette séance. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas, hélas, l'année prochaine. Et je remercie Catherine Goujon qui est chargée d'études documentaires au département des objets d'art d'avoir pu rendre possible avec la complicité des amis et l'auditorium une présentation qui n'est pas vraiment ce que vous connaissez sous le format de l'œuvre en scène puisque Catherine et moi n'avons pas du tout répété pendant des jours et des jours cette mise en scène mais elle est totalement improvisée autour d'un chef-d'œuvre de l'art décoratif français du XVIIIe siècle que la contribution des Amis du Louvre a contribué à permettre l'acquisition au cours de l'année 2022-2023. C'est un objet assez saisissant, il est extrêmement connu par les publications. Dès 1925 c'est un objet qui commence à être publié, il est mentionné dans de nombre d'ouvrages mais ce qui est assez émouvant c'est que cet objet très publié, très partagé, très diffusé n'a jamais été montré en public jusqu'à son exposition dans les salles du département des objets d'art et à travers son acquisition. Pendant très longtemps, quelques initiés privilégiés avaient la possibilité de le voir quelque part sur la rive droite auprès de collectionneurs qui le chérissaient particulièrement ce qui explique aussi l'extrême qualité de la condition de conservation. Nous parlons ici de miniatures sur Vélin, c'est donc une pièce aussi d'art graphique ce qui explique que dans le futur, hélas ou heureusement, la tabatière Choiseul ne sera pas toujours présentée au public mais par roulement pour essayer de préserver cet état qui est quand même inouï puisque je vous assure, il n'y a pas de colorisation de l'auditorium, nous sommes vraiment face aux couleurs actuelles. Alors c'est un objet mythique, un objet Louvre, vraiment. Nimbé aussi d'autant de mystères que son accessibilité très difficile l'a été pendant près de deux siècles. Il est passé à la postérité sous le nom de tabatière Choiseul ou de boîte Choiseul. D'ailleurs nos amis anglo-saxons ont toujours dit plutôt la Choiseul Box plutôt que la Choiseul Snuff Box. Je pense que la boîte n'a pas dû voir beaucoup de tabac dans sa vie, ceci étant, puisque c'est plutôt un objet mémoriel, un objet amical dont le contexte de production reste encore un petit peu mystérieux. Et je tiens à rendre hommage à Michel Mamné-Priva qui a pris sa retraite il y a quelque temps, qui était conseillatrice générale au département et qui avec un certain nombre de conservateurs du Louvre mais aussi de spécialistes extérieurs sont en train d'écrire un ouvrage qui restera, à mon avis, fondamental sur toutes les recherches que peut susciter cette tabatière, ceci étant, très mystérieuse. Alors elle se nomme la tabatière Choiseul puisqu'elle figure dans les collections du duc de Choiseul dès les années 1770. Elle est due, et ça je tiens à rendre hommage aux artistes parce que nous sommes dans un musée, donc son destinateur et propriétaire est très important mais il ne faut pas oublier ceux qui l'ont créé, Louis Roussel tout d'abord qui est un orfèvre et qui nous permet par le poinçon de Juronde par le poinçon de Juronde qui la pose de dater cette tabatière d'entre juillet 1770 et juillet 1771 et aussi évidemment, alors Roussel est un orfèvre important de la période qui est sans doute très proche de Jean Ducreulé dont nous conservons quelques chefs-d'oeuvre au département et évidemment l'autre star de la tabatière c'est Louis-Nicolas von Blarenberg qui est un des plus grands à la fois peintres de bataille mais aussi miniaturistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle et à qui l'on doit les six miniatures principales qui ornent cette tabatière alors le fait de nommer Louis-Nicolas von Blarenberg nous rapproche du nom de la tabatière, du Duc de Choiseul puisque lorsque le Duc de Choiseul est ministre de la guerre, il nomme Louis-Nicolas von Blarenberg peintre de bataille donc un rôle relativement officiel dans la hiérarchie des arts à la cour de Louis XV et qui du coup nous permet aussi de nous interroger sur la nature de cette boîte alors on ne sait pas du tout si c'est Choiseul qui l'a commandé lui-même est-ce que c'est un cadeau ? en tout cas ce qui lève songeur c'est évidemment la date de 1770-1731 puisque vous le savez après une carrière assez remarquable venue de l'aristocratie Lorraine après avoir une carrière d'ambassadeur et notamment une ambassade à Vienne très importante Choiseul est aujourd'hui un petit peu, enfin il est toujours très présent mais enfin peut-être un peu plus oublié je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup de Choiseul dans les livres d'histoire à l'école n'ayant pas d'enfant je ne peux pas vérifier moi-même mais je n'en mettrai pas ma main à couper Choiseul est pourtant fondamental puisqu'il cumule des fonctions ministérielles très importantes sous le règne de Louis XV ministre des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine alors une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois ce qui est fondamental évidemment c'est que Choiseul est l'homme politique l'homme d'état plutôt français qui va modifier aussi la place de la France en Europe puisqu'il passe aussi à la postérité pour négocier un mariage fameux celui de l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche avec le futur Louis XVI qui est un gage de paix pendant un certain nombre d'années sur le continent européen et en même temps c'est quelqu'un qui est passionné par la marine va rénover particulièrement la marine française et je le disais ce matin à nos American Friends sans doute sans Choiseul guerre de contribution française à la guerre d'indépendance américaine quelques années après alors ce qui est fascinant c'est qu'après avoir été un homme très influent, un véritable homme de pouvoir le duc de Choiseul est remercié très radicalement à la fin de l'année 1770 lui qui était très proche de madame de Pompadour n'avait pas forcément très bien compris le rôle de la nouvelle favorite royale madame Dubarry il est remercié et il est exilé envoyé en disgrâce dans sa propriété de Chanteloup pas très loin de Tours et à l'époque on ne prend pas le temps de faire ça vous quittez la cour immédiatement et vous coûtez aussi les lieux qui vous sont chers et finalement cette tabatière dont la nature, le contexte de création reste encore un petit peu mystérieux la tabatière est une sorte de témoignage de la vie quotidienne de Choiseul comme ministre à travers à la fois la description très minutieuse par Follemberg de deux lieux très liés à sa charge ministérielle alors la première c'est son bureau à l'hôtel de la guerre à Versailles et nous n'avons pas à répéter avec Catherine mais elle va tout de suite vous montrer la phase voilà, nous sommes ici dans son bureau à Versailles alors à l'époque les ministres n'ont pas forcément enfin il y a un ministère mais on vit dans son ministère il y a une sorte de porosité entre la vie officielle et la vie personnelle ce qui explique aussi le charme de ces scènes où vous voyez Choiseul représenté vraiment pour le coup en homme de pouvoir entouré de différents secrétaires dictants sans doute dans son bureau à Versailles avec un certain nombre de tableaux j'y reviendrai dans un instant notamment le portrait de Louis XV qu'on voit très bien au centre de la scène et surtout ce bureau assez exceptionnel qui existe toujours d'une collection privée très importante en Suisse et qui après avoir été le bureau de Choiseul devint ensuite le bureau de Talleyrand puis le bureau de Metternich avant d'entrer dans les collections Rothschild donc à lui seul cet objet qui est un objet aussi très connu est une autre trace du mérite de cette tabatière et puis l'autre lieu lié à sa pratique du pouvoir si j'ose dire c'est une vue qui a beaucoup intéressé le président Pratt n'est-ce pas cher Louis-Antoine qui est une vue de la grande galerie à l'époque n'y sont pas présentés les chefs-d'oeuvre de la peinture que nous connaissons mais une série des plans et reliefs qui sont en accès pour un certain nombre à la fois de militaires, de hauts fonctionnaires si j'ose exprimer cette catégorie mais aussi quelquefois de diplomates en poste ou de passage à Paris et on voit le duc de Choiseul présenter un plan à une personnalité que l'on est en train d'identifier avec différents travaux de recherche menés par nos collègues des différents départements au milieu de cette présentation assez impressionnante des plans et reliefs le tout sous un décor de poussin qui bien évidemment hélas a disparu et ce qui est assez fascinant c'est que la scène est à la fois très régalienne au sens où ce sont toutes les grandes places fortes de France mais en même temps on le sait Louis XV est un roi féru de géographie et à l'époque ses plans et reliefs ont déjà perdu une partie de leur intérêt stratégique la topographie de la France dont on verra quelques années plus tard sous Louis XVI avec Turgot le plein développement est déjà très avancé évidemment ce sont plutôt des curiosités plutôt que des espaces très utiles à la stratégie militaire et puis tout le charme ce qui a fait beaucoup contribuer à faire de cette tabatière Choiseul une oeuvre assez mythique dans l'histoire des arts décoratifs français ce sont les quatre autres scènes qui se tiennent dans l'hôtel de Choiseul ou je dirais plutôt l'hôtel Croza puisque Choiseul s'est très bien marié il a épousé Louise Honorine Croza donc il s'allie à la famille Croza qui est une grande famille à la fois de banquiers, d'hommes d'affaires mais évidemment aussi de collectionneurs et ce qui est assez merveilleux c'est que quatre des scènes qui ornent la tabatière sont donc à la fois une sorte de mise en scène du duc de Choiseul à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle puisque très souvent il est extrêmement affairé c'est les heures du jour mais les heures du jour utiles et ce qui est vraiment fascinant pour les historiens de l'art et ce qui a rendu aussi la tabatière extrêmement fameuse c'est qu'elle représente et vous voyez la taille très modeste de l'objet elle représente avec une précision assez fantastique l'ensemble de la collection Choiseul qui par ailleurs nous est très bien connue puisque dite 1772 il est un peu pressé pour des raisons d'argent et financières et donc il met en vente une partie de cette collection donc lorsqu'on croise les inventaires à notre disposition le catalogue de la vente et les représentations de la tabatière on est tout à fait capable de mener à bien un descriptif très précis de cette collection Choiseul qui était parmi les plus importantes en Europe à cette époque c'est vraiment l'homme d'état et l'homme de l'art le rêve de tout citoyen et ce qui est assez frappant dans la représentation c'est que notamment vous voyez aussi deux pièces de mobilier de par et d'autre de la cheminée et du trumeau vous avez deux tableaux de Greuse très fameux l'un est aujourd'hui si je ne m'abuse c'est l'offrande à l'amour est à la Wallace Collection et l'autre est toujours dans des grandes collections particulières en Suisse ainsi que les marbres de Cafieri que vous avez juste en dessous alors ce qui est évidemment fascinant dans ces scénettes c'est que l'on voit le duc de Choiseul se mettant en scène alors ce qui pose toujours du coup la question de qui a pu commander la boîte si c'est lui c'est un tout petit peu décevant parce qu'on se dirait qu'il est vraiment dans un exercice d'égotisme total si c'est un cadeau amical ou familial pour justement lui rappeler son hôtel particulier auquel il n'avait plus accès pendant son exil voilà c'est aussi un très très bel hommage au collectionneur et à l'ami alors vous avez d'autres d'autres scènes là aussi très charmantes qui reprennent de façon très précise les inventaires que l'on trouve de l'hôtel de l'hôtel Choiseul Crozat là encore vous avez le duc de Choiseul regardant et faisant admirer un certain nombre de ces tableaux alors là on est plutôt dans les écoles flamandes ou hollandaises ce qui est charmant c'est ce petit détail que vous avez de deux connaisseurs deux amateurs qui regardent le tableau de près et vous voyez sur quelques millimètres ou millième de millimètre l'effet du genou d'un des amateurs qui regarde le tableau de près et qui fait bouger un petit peu la garniture la garniture du fauteuil une autre face peut-être Catherine celle du salon Octogone où sont présentés alors à la fois le duc de Choiseul en train de lire un rapport se reflétant dans ce grand miroir presque tout auteur avec d'autres parties de sa collection d'autres pièces de mobilier et c'est assez fascinant de retrouver ici Euban Riesner moi ce que j'aime dans la vie de cette petite tabatière c'est que vous voyez au premier plan ces papiers qui sont jetés par terre comme ça se faisait souvent nous avons un tableau de Danlou assez célèbre au département des peintures où on voit un émigré entouré de papiers qu'il a jetés par terre et de lettres ou de brouillons de lettres et enfin la dernière scène est une scène assez aussi qui replonge plus peut-être dans l'intimité où l'on voit le duc de Choiseul à sa toilette dans sa chambre toujours à l'hôtel l'hôtel Choiseul le Croisat Croisat rue de Richelieu et on le voit en train d'être habillé par ces vallées et on ne peut être que frappé par la beauté l'élégance de l'intérieur alors c'est vrai que cette tabatière c'est ce qui l'a rendu mythique a été beaucoup étudiée à partir de ces images elle a beaucoup influencé la connaissance des arts décoratifs elle a aussi influencé une partie de l'histoire du goût il était assez fascinant de savoir que la dernière propriétaire de cette tabatière était très amie du Louvre mais aussi très amie d'un créateur de mode important qui s'appelait Karl Lagerfeld et que Lagerfeld était très impressionné par cette tabatière et que son ami lui avait offert des photographies agrandies de la tabatière et si vous rapprochez ces images de l'hôtel Pozo di Borgo et du rez-de-chaussée de l'hôtel Pozo di Borgo où Karl Lagerfeld s'installe dans les années 80-90 on voit qu'il s'est inspiré de cet esprit pour reprendre à la fois l'accrochage et la façon d'installer et de poser les meubles entre eux alors le duc de Choiseul voit son exil s'achever à la mort de Louis XV il est sans doute un petit peu déçu parce que le roi Louis XVI ne le rappelle pas pour autant au pouvoir même si la reine Marie-Antoinette lui sera toujours très reconnaissante d'avoir négocié son mariage en 1769-1770 l'histoire de la tabatière reste extrêmement mystérieuse dans les inventaires Choiseul on parle souvent de tabatière mais pour l'instant ils n'ont pas totalement livré là aussi l'ensemble de leurs secrets ce qu'il est fondamental de savoir c'est que la tabatière est apparée dans la seconde moitié du XIXe siècle dans la collection de Gustave de Rothschild et que cette tabatière est restée dans sa descendance jusqu'à son acquisition notamment grâce au soutien de la société des amis du Louvre donc là encore je tenais à vous remercier infiniment c'est une pièce d'une très grande rareté c'est une je sais que c'est quelquefois pas très très heureux de le dire mais c'est vraiment ce qu'on appelle un objet Louvre c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer cet objet ailleurs in fine que dans les collections nationales c'est un objet qui a fait avec le soutien de la société des amis comme le rappelait votre secrétaire général a été l'objet d'une campagne tous mécènes qui a été couronné d'un très grand succès qui a été aussi l'occasion pour des mécènes particuliers monsieur Henri Schiller et notamment aussi monsieur Michel Lacoste de soutenir très massivement cette acquisition et maintenant nous sommes en train de réfléchir à sa présentation je vous l'ai dit elle sera temporaire mais nécessairement un chef d'oeuvre de ce type mérite d'être présenté dans les salles du département de manière un petit peu visible vous nous aidez à acquérir des chefs d'oeuvre je pense que nous notre mission est de faire comprendre aux visiteurs que vous rendez heureux par ces oeuvres de comprendre l'importance des oeuvres qu'ils ont face à eux et de permettre aussi lors de leur visite de leur faire comprendre qu'une oeuvre est quelquefois un peu plus importante qu'une autre parce qu'elle a justement cette charge historique personnelle émotionnelle artistique qui en fait un objet emblématique je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501